Salut mes OGs, l'heure est grave, j'ai mon frère Abeka qui m'a montré un reportage, enfin non il m'en a parlé et moi j'ai été voir le reportage sur les écoles non genrées. Alors vous le savez peut-être, ou peut-être pas, mais j'ai été prof des écoles pendant un peu plus d'un an et l'éducation ça me tient vraiment à coeur. Quand je vois qu'on va supprimer les buts de foot dans la cour pour ne pas stigmatiser les jeunes filles, etc, je trouve ça scandaleux, je trouve ça presque diabolique. Alors on continue. De base moi je voulais des gages de foot et un ballon de foot mais sauf comme par hasard il n'y a rien. Il n'y a que des trucs d'égaux là, il n'y a que je ne sais pas quoi comment ça s'appelle ça. Des copeaux ? Des copeaux de bois. Ouais et après il y a toute la terre et après il n'y a rien. Alors la comparaison est un peu extrême mais ça me fait penser aux jeunesse hitlérienne tu vois. Idéologie, on impose à la jeunesse. Mais les enfants n'ont rien demandé. J'ai fait un mémoire autour du débat. Donc j'ai discuté avec mes élèves, ils avaient 6-7 ans environ. Je leur ai parlé de sexisme etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait beaucoup de nos conceptions, ouais les garçons ils écartent les filles, les filles machin, eux ça leur passe au-dessus de la tête. Ça veut dire que les filles, pourquoi vous ne jouez pas au foot ? Bah parce qu'on n'aime pas ça, on préfère aller discuter dans un coin de la cour. Et toi pourquoi tu joues au foot ? Bah parce que j'aime bien avec la règle. Voilà ils ne se posent pas de problème, ils ne se posent pas de questions existentielles. Pourquoi machin ? Si les filles ont peur de jouer au foot dans la cour. C'est très simple, tu mets une règle en place, 5 minutes le ballon pour les garçons, 5 minutes le ballon pour les filles. Ouais mais ça empêche tout le monde de jouer ensemble. C'est pas vrai, tu observes, les filles prennent l'initiative, elles vont jouer au ballon quand elles ont envie d'avoir un peu de confrontation. Quand ce sont des jeunes filles qui sont un petit peu plus turbulentes, plus affirmées, elles s'amusent avec les garçons au foot. Il y a des jeunes garçons, ils ne font pas de foot, ils préfèrent parler avec les filles ou jouer à des jeux de cache-cache ou je ne sais pas quoi. La cour de récréation, c'est l'endroit où ils ont des bons souvenirs, où ils s'amusent. Pourquoi tu veux leur enlever ça dans leur jeunesse ? Ils ne peuvent pas faire de match de foot parce que ce n'est pas bien au niveau de l'égalité. Vous imposez une vision terrifiante pour l'avenir. Qu'est-ce que ça va donner ? J'ai déjà vécu ça à la fac quand on m'a fait croire que la virilité n'existait pas. Ah bon, la virilité n'existe pas ? On va voir ça en Afghanistan. Est-ce que les femmes n'auraient pas eu envie que les hommes soient là pour les protéger d'autres hommes plus violents ? Oui. On ne va pas se mentir que dans la nature, c'est sexiste de base. On a besoin d'hommes forts, on a besoin d'hommes qui savent prendre des initiatives, qui ont envie de faire de l'activité comme le foot, où il y a de la compétition, où il y a un peu plus d'agressivité. Et si les filles n'ont pas envie d'y participer, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, chacun trouve ce qui le rend heureux. Et il n'y a pas de souci de dire qu'un garçon peut jouer à la poupée. Moi, le premier, quand j'étais enfant, j'ai joué à la poupée. Personne ne m'a jamais fait de remarques. Dans certains milieux, c'est vrai. Dans certains milieux où c'est plus défavorisé, il y a une ambiance plus virile, plus sexiste. Où là, les garçons peuvent dire « Non, tu ne joues pas à la balle parce que tu es une fille ». Oui, ça arrive, c'est vrai. Mais dans la plupart des endroits, ce n'est pas le cas. Et quand ça arrive, il faut simplement faire comprendre aux enfants, avec la discussion, avec le dialogue, que ça ne se passe pas comme ça, que tout le monde peut participer. Ce n'est pas en supprimant l'activité football dans la cour qu'on règle le problème. Au contraire, les garçons, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont voir, ils nous ont supprimé, on ne peut plus jouer au foot, on ne peut plus rien faire à la création. Ce n'est pas possible. Et les filles, si elles ont envie de jouer maintenant, elles ne peuvent plus. Donc voilà, on a supprimé ça pour tout le monde. C'est la même chose dans plein de pays en ce moment. En Occident, c'est « on va se faire bouffer, les gars ». Les ogies, les filles, on va se faire bouffer. Parce que là, on est dans une génération qui va droit dans le mur. Les petits garçons et les petites filles, c'est la même chose. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Les hommes et les femmes, nous ne sommes pas interchangeables. Nous sommes différents et complémentaires. C'est ça qui fait la beauté de la chose. Et voilà, je ne vais pas faire le philosophe, mais bref, ça me rend fou. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les ogies. Là, j'ai parlé comme si je m'adressais et que vous étiez responsable. Mais évidemment que les responsables, ils sont dans leur monde, dans leur bulle. Ils n'ont rien à faire de mes vidéos. Ils ne vont pas les voir et ils s'en foutent de toute façon. Eux, ils veulent juste soit faire plaisir à tout le monde et être dans la mode de la bien-pensance, le wokisme, je ne sais pas quoi, les délires où tout est raciste, sexiste, machin, machin. Dès que tu te sors une phrase... Alors moi, ok, je peux comprendre que mes propos peuvent être jugés sexistes. Ok, j'assume que des fois, c'est un petit peu provoquant. J'en fais exprès, c'est assumé. Mais il y a des gens qui disent des choses tout à fait banales et ça devient scandaleux de dire ça parce que c'est plus acceptable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, Nyoji. C'est pas ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve ça très grave. Et j'espère que ces cours non-genrés ne vont pas se multiplier en France. J'espère qu'on va garder nos cours traditionnels avec des cages de foot pour s'amuser pour les garçons et pour les filles. Il ne faut pas l'oublier. Des petits endroits avec des arbres où ils peuvent se cacher, ils peuvent jouer, des bancs pour se poser, pour discuter. Voilà, tout simplement l'enfance, l'amusement. Je ne sais pas, rêver, etc. Bref, c'est un autre sujet. Mais on leur vole leur plaisir de la journée. C'est terrible de faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous êtes des adultes corrompus. Allez, à très bientôt, Nyoji. Prenez soin de vous, vous êtes au top. On progresse ensemble en esprit. Pus. 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 Sous-titrage ST' 501